Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur la caractérisation d'un transistor RF avec le logiciel ADS. Nous allons voir comment obtenir les caractéristiques suivantes, les paramètres S, la stabilité, les gains et le bruit. Un transistor peut être représenté sous la forme d'un quadripôle avec les paramètres S, S11, S12, S21 et S22. Nous avons un circuit d'adaptation à l'entrée et un circuit d'adaptation en sortie. Ces circuits font en sorte que nous avons un coefficient de réflexion S11' ici en entrée et un coefficient de réflexion en sortie S22'. Selon les valeurs de γc et de γs, le système va fournir certaines caractéristiques en termes de stabilité, de gains et de bruit. On peut représenter le système sous forme de graphes de fluence comme c'est montré ici. On peut définir plusieurs puissances, la puissance disponible du générateur, la puissance d'entrée dans le transistor, la puissance disponible à la sortie du transistor et la puissance délivrée à la charge. Le coefficient S11' peut s'exprimer en fonction des paramètres S du transistor et de γc. S22' s'exprime en fonction de γs. Nous devons vérifier que S11' a un module inférieur à 1, sachant que γc est inférieur à 1. Les valeurs de γc qui produisent le module de S11' égale à 1 sont sur un cercle de rayon RC et de cercle CC sur la bague de Smith. On représente ici le domaine de γc. Ici, on donne les formules pour RC et CC. Le cercle, qui est tracé ici, qu'on appelle cercle de stabilité en sortie, permet de définir une région d'instabilité. Lorsque γc se trouve à l'intérieur de ce cercle, le transistor devient instable et la sortie se met à osciller. Dans l'idéal, on cherche à faire en sorte que le cercle, la région d'instabilité, se trouve en dehors du module de coefficient de réflexion γc inférieur ou égal à 1. On peut aussi tracer les cercles de stabilité en entrée, qui eux sont donc tracés dans le domaine de γs. Dans cet exemple, on peut voir que les cercles de stabilité changent en fonction de la fréquence. Nous allons commencer par ouvrir ADS et créer un espace de travail. Ensuite, on va vérifier dans Design Kit, Manage Favorit Design Kit, la présence de S Parameter Vendor Kit. Si S Parameter Vendor Kit est présent, on l'ajoute dans l'espace de travail. Sinon, on va dans Design Kit, Unzip Design Kit, dans le dossier suivant. Puis ensuite, on ouvre S Parameter Vendor Kit.zip. Une fois terminé, on fait l'étape de 1. On ouvre ADS. On crée un nouveau espace de travail. On sélectionne S Parameter Vendor Kit et on va dans le dossier qu'on a copié. Puis ensuite, on sélectionne S Parameter Vendor Kit et on écrit ici Open. On clique sur Open. Donc là, ici, on n'a pas besoin de le faire. Donc on va directement ici et on clique sur S Parameter Vendor Kit pour le mettre dans notre espace de travail. Close. Donc on passe à l'étape suivante. On va créer un schématique. On va ajouter le transistor suivant. Ce transistor contient les paramètres du transistor NE76038 de la compagnie NEC au point de polarisation VDS égale 3 volts et IDS égale 10 milliampères. On va ajouter les terminaux, les masses et les connexions. On va aussi ajouter les items suivants. S Parameter, Sweep, Plan et Option. On va ajouter S Stab Circle et L Stab Circle. Ce sont les cercles de stabilité en entrée et en sortie. Stab Fact et Stab Muse. Ce sont les coefficients K et B1 pour la stabilité. GP Circle qui nous permet de tracer les cercles de gain opérationnels. NS Circle pour les cercles de bruit. On va ici en créer un schématique. On commence par ajouter le transistor. C'est celui-ci. Ensuite, les terminaux. Ensuite, les masses. Et enfin, les connexions. Ensuite, on va reculer comme ça. Et on va ajouter S Param. Sweep Plan. On va ajouter les différents items pour la stabilité. Le cercle de stabilité en entrée. Le cercle de stabilité en sortie. Stab Fact. Stab Muse. Puis ensuite, on va ajouter GP Circle. Et enfin, NS Circle. Donc on peut cliquer là pour avoir une vue globale. On va continuer. Donc on va modifier les paramètres des items suivants. Donc dans S Parameter, on va ajouter une fréquence. Pour l'instant, 0.95 GHz. On va pointer sur Sweep Plan. On va ajouter l'option de calcul du bruit. On va changer le display pour ne représenter que les paramètres souhaités. Dans Sweep Plan, on va ajouter les fréquences suivantes. Et dans Options, on va changer le display pour ne présenter que les paramètres souhaités. Et on va changer la température à 16.85 degrés, qui correspond à la norme I3E. Donc ici, on va mettre une seule fréquence. On va pointer sur Sweep Plan, ici. Noise. Ici, on fait quelques noise. Puis on va aller dans Display. On va dé-selectionner tout. Et on va ajouter la fréquence. Et le fait qu'il calcule le bruit. Calcule nos. Ok. Dans Sweep Plan, ici. On va ajouter fréquence par fréquence. Add. On va enlever ça. Puis notre fréquence, c'était 1.65. 1.9. 2.45. 3.8. Et enfin, 5.8. Ok. Dans Options, ici, on va mettre la température 16.85. Et on va aller dans Display. On ne met que la température. Maintenant, on va retourner à la présentation. Dans GP Circle, on va faire aussi ces modifications, comme on voit ici en rouge, ce qui permet de tracer les cercles de gain opérationnel pour une certaine fréquence. Pour GP égale 10 dB, 12 dB et 15 dB. Dans NS Circle, on va modifier ici la partie en rouge pour tracer les cercles de bruit à une fréquence donnée pour les niveaux de facteurs de bruit. NF Min, NF Min plus 1 dB et NF Min plus 2 dB. Ici, dans GP Circle, on va mettre entre crochets 10, 12, 12, 15 dB. Et dans NS Circle, on va mettre ici entre crochets et F Min plus 1 dB et F Min plus 2 dB. Et F Min plus 2 dB. Ensuite, on lance la simulation et on va créer un tableau des paramètres S que vous pouvez comparer avec les paramètres S du Tatashi du fabricant. On lance la simulation. Donc on peut ici mettre un tableau avec les paramètres S S1, 1 en fonction de la fréquence. OK. S1, 2 en fonction de la fréquence. S2, 1 en fonction de la fréquence. Et S2, 2 en fonction de la fréquence. Donc on a ici les paramètres S sous forme d'amplitude et de phase. Ensuite, on va créer un tableau avec les paramètres de stabilité K, B1 et Delta. Donc K, c'est StabFact, B1, c'est StabMuse et Delta, on va l'écrire directement S1, 1 fois S2, 2 moins S1, 2 fois S2, 1. Pour que le transistor soit inconditionnement stable, il faudrait que K soit supérieur à 1 et que B1 soit positif. Ensuite, on trace les cercles de stabilité en entrée, S stable, circle et en sortie, L stable, circle. Donc on va aller ici. On va mettre StabFact en fonction de la fréquence. StabMuse en fonction de la fréquence. On va rajouter ici la fréquence et on va modifier puisqu'ici, ce qu'on veut, c'est S1, 1 fois S2, 2 moins S1, 2 fois S2, 1. Donc on a ici le tableau en fonction de la fréquence de K, B1 et Delta. Donc on voit que K n'est jamais supérieur à 1 donc le transistor n'est pas inconditionnellement stable. Donc on peut tracer les cercles de stabilité en entrée et en sortie. On va ici à la bague de Smith. On fait S stable, c'est pour le cercle de stabilité en entrée. On change ici l'axe pour se limiter au module de coefficient d'infection inférieur à 1. puis on peut aussi tracer les cercles de stabilité en sortie. L stable, c'est que de la même manière, ici, dans l'axe, on va se limiter à 1. Donc comment identifier les différents cercles de stabilité ? Il suffit de sélectionner et d'ajouter les marqueurs. Alors ici, par exemple, pour le point ici, on voit que ça correspond à 950 MHz. Si je le fais pour ce cercle qui est ici, je vois que ça correspond à 5.8 GHz. Si je le fais pour les cercles de stabilité en sortie, alors celui-ci correspond à 950 MHz, ce cercle-là, et puis celui-ci ici, correspond à 5.8 GHz. On va continuer. On va maintenant créer un tableau avec le gain maximum stable, GMS, en fonction de la fréquence. On crée aussi un tableau avec NF-min, donc la figure de bruit, en fonction de la fréquence. de la fréquence. On retourne ici. On va ici. Et on va créer en fonction de la fréquence. donc on va modifier ici. Donc si on veut le gain maximum stable en dB, on va ajouter ici 10 fois log 10 de valeur absolue de S2.1 divisé par S1.2. On va aussi rajouter NF-min en fonction de la fréquence. Donc on a ici le gain maximum stable en dB, en fonction de la fréquence, et la figure de bruit minimum en fonction de la fréquence. Donc de 950 MHz jusqu'à 5.8 GHz. On va continuer ici. Maintenant, dans S-parameter, on va dépointer SWEEPLAN pour ne simuler qu'une seule fréquence. Ça va nous permettre de tracer les cercles de gain opérationnel et les cercles de bruit. On va commencer par tracer les cercles de gain opérationnel pour plusieurs fréquences. Le gain opérationnel s'exprime comme étant la puissance délivrée à la charge sur la puissance d'entrée. et il s'exprime de cette façon. En fonction de S1' et ici de gamma C. On va tracer les cercles de gain opérationnel constants à 950 MHz, 1.9 GHz, 3.8 GHz pour GP égale 10 dB, 12 dB et 15 dB. Donc on revient dans la schématique. On va dans S-parameter. et ici on va dépointer suite plane de façon qu'ici on va simuler une fréquence qui est 0.95 GHz. On va relancer la simulation. Oui. On va ici mettre les cercles de gain opérationnel. Donc c'est GP Circle. on change l'échelle encore à nouveau ici pour se limiter au maximum 1 et en fait on va identifier ces différents cercles. Celui-ci correspond à un gain de 10 dB et celui-ci correspond à 15 dB. Donc celui du centre qui est entre les deux correspond à 12 dB. alors on peut aussi tracer les cercles de bruit pour plusieurs fréquences. On peut tracer les cercles de bruit à 950 MHz 1.9 GHz 3.8 GHz pour les différents niveaux de facteurs de bruit NF-Min NF-Min plus 1 dB et NF-Min plus 2 dB. Donc on va le faire ici. Si on rajoute ici on a ici NSCircle OK. Donc on est déjà en fait limité à 1 et si on identifie en fait les différents cercles celui-ci correspond en fait à NF-Min pour cette fréquence. Celui-ci à NF-Min plus 1 dB et celui-ci à NF-Min plus 2 dB. Donc si on veut changer la fréquence on revient dans Schématique et on change ici la fréquence. Donc si maintenant on met 3.8 GHz on resimule on voit en fait qu'on obtient les nouveaux cercles de gain opérationnels et les nouveaux cercles de bruit. Donc si on veut simuler d'autres fréquences il suffit juste de changer dans S-Paramètre et de resimuler. Donc si on continue maintenant alors on peut rendre le transistor inconditionnellement stable. Alors on vous demande ici de le faire à 1.9 GHz en ajoutant une résistance soit en série soit en parallèle en entrée ou en sortie. une fois que vous avez fait ça vous pouvez étudier à nouveau avec ADS les cercles de stabilité les cercles de gain opérationnels et la figure de bruit en fonction de la fréquence du nouveau circuit. Alors comment rendre un transistor inconditionnellement stable ? Alors on peut utiliser une méthode graphique simple on a ici le cercle de gain le cercle de stabilité en entrée le cercle de stabilité en sortie. si on regarde ici le cercle de partie réelle des impédances ici qui est tangente au cercle de stabilité on voit que ça correspond à une valeur de 9 Ohm. Cela signifie que si on met en série une résistance de 9 Ohm en entrée du transistor alors le cercle de stabilité va se retrouver à l'extérieur du module de coefficient inférieur à 1. Si on regarde maintenant la partie réelle des admittances qui est tangente alors on peut aussi trouver la valeur de la résistance que l'on peut mettre en parallèle pour rendre le transistor inconditionnellement stable. On peut le faire aussi en regardant le cercle de stabilité en sortie dans ce cas là on va trouver la valeur de la résistance série en sortie ou la valeur de la résistance parallèle en sortie. Il y a 4 méthodes pour cet exemple qu'on vient de voir pour rendre le transistor inconditionnellement stable. Si on le fait avec un seul de ces cas cela suffit pour rendre le transistor inconditionnellement stable en entrée et en sortie. Il suffit de choisir juste un schéma pour pouvoir rendre le transistor stable. donc à vous maintenant de faire ce travail et je vous remercie pour votre attention. pour votre attention.